Générique 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 Déjà qu'il faut louer ces discours-là, parce que le président de la République a dit tout ce que le Congolais est le président de la République à l'OBA. Le président de la République a cité nommément le Rwanda qui est un des pays agresseurs. Le président de la République a demandé à ce que le rapport aux experts des Nations Unies est distribué pour les participants. Le président de la République a dénoncé l'embargo, il a dénoncé l'hypocrisie, la communauté internationale. Donc tout ce que les Congolais étaient en train de vouloir, que le président de la République puissent dire, et vous avez même vu, juste après, il a été invité par Emmanuel Macron pour que l'Espaba Koutana, parce qu'il faut reconnaître puissance, puissance, il y a le discours où l'on a bougé vraiment la ligne. Nous avons vu l'agitation même, il y a la grande puissance, Kouto, c'est la France, Kouto, Russie, avec Poutine qui se déclare, Biden. Donc vous sentez qu'il fallait que Tiseké de prononcer le discours où l'on a pour que les lignes puissent bouger. Et quand vous dites que, est-ce qu'il y aura changement ici, il y aura changement, mais cette fois-là, il faudrait encore aller dans d'autres procédures pour que, parce que nous sommes en guerre. C'est comme ça que moi j'ai dit, il y a des solutions diplomatiques, il y a des solutions juridiques, et il y a aussi des solutions, oh yo, il y a guerre. Donc il faut prendre dans toutes les dimensions, et c'est comme ça que je peux dire ici, par rapport à la diplomatie, c'est un problème de droit international, quand il faut parler de l'agression, ok, c'est un pays qui a franchi... Franchement, il faut franchir la limite, il y a des crimes et d'agressions, c'est long que certes, il y a des Nations Unies, et il faut définir, il faut insister que ces rapports-là, il y a des experts, il y a des approuvés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas, pour que les Nations Unies s'est prononcée à travers une résolution, oh yo, et que c'est un pays agresseur, ils allaient sanctionner, parce qu'il faut reconnaître que parmi les crimes, c'est long que Maurice Cantu à Loubaka, que tous les crimes, les crimes oh yo, et les crimes myonso, par rapport à deux États, ils allaient crimes et agressions, parce que les crimes et agressions, ils ont engendré la infraction, ils allaient sévérément punir. Alors c'est comme ça que nous sommes en train d'insister, que le lobbying, que la diplomatie aille encore beaucoup plus loin, n'est-ce pas, pour que, mais quand n'est-ce pas, qu'on applique à chapitre 7, n'est-ce pas, il y a chartes, il y a Nations Unies. Mais je crois que, vous avez l'intention de me couper la parole, les deux autres aspects, nous allons les développer, n'est-ce pas, dans notre deuxième prise de parole. Il y a une émission, il y a des lots, il faut croire que pour nous, il y a des lots, il y a des trois sujets, il y a des lots, bien sûr, Félix, si c'est qui dit, il y a des tribunes, il y a des Nations Unies, il y a des interviews, il y a des RFI, le lobbying, il y a des solutions sur le plan international, la répercussion, il y a des répercussions, il y a des questions, il y a des questions, est-ce que c'est un bon signe pour mettre fin à l'infiltration de notre armée, on dit, on dit, enfin, tout le monde, il faut répondre à la question, comment est-ce que, au côté de l'Éméla, il faut vaincre le banditisme, il faut que, au niveau de la province, il faut que le professeur Kinshasa, apparemment, il faut que, il faut vraiment que, il faut que, avec force, mais il faut que, quelques sujets d'actualité, septembre militaires arrêtés dans le Kivu, après l'interpellation du général Philemon Yav, et deux missions de suivi et évaluation de l'état des sièges en Itour et en Orkivu. Le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, était hier, aux côtés de famille, en Deye et celle, déplacé à la suite des atrocités commises par les forces négatives. Il a promis de faire rapport au président de la République, Félix Otschiseki-Tcholombo. L'actualité, M. Zaku, port en eau profonde de banana, lancement de travaux, et a prévu pour le mois de décembre. Il y a eu le conseil en quatre phases. Procès 6 électoraux, pour chiter, Denis Kadima annonce le début des enrôlements. Au mois de décembre, il a en outre participé à l'opération d'expérimentation de kits d'enregistrement des électeurs, l'Inguala, et on peut dire que le train est en marche pour les élections. En 2023, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection en 2023. Déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas une belle occasion, tant en sous, ou toute l'intention, pour être électionné. Parce qu'il y a eu le calendrier jusqu'à là, il y a eu la publiée. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Jusqu'à là, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Donc, tout cela, vous allez voir qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a qu'à organiser l'élection. Et nous le disons que, s'il n'y a pas d'élection, M. Félix Susekédu-Ké, président de la République, il doit justement démissionner parce qu'il n'y aura pas de glissement. Il n'y aura pas de glissement, soit il y aura glissade. Donc, nous allons aller, nous allons gérer, nous allons mettre le pays Namaboko. Il y a transition, je ne dirais pas transition, mais il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Parce que, tout le monde a eu l'élection. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Il ne faut pas dire que c'est comme si on a eu l'élection du gouvernement du Conseil du Conseil des Nations Unies. Il y a eu l'élection, mais il y a eu l'élection. Il faut toujours dénoncer, c'est comme si on a eu l'élection sur le plan international. Voilà, comme j'étais en train de dire que la question est à deux volets, alors il y a un discours du chef de l'État. Comme vous le savez, les gens doivent savoir qu'il y a une tribune des Nations Unies, l'action de la présidente de la Monde, il y a un discours de la Monde, il y a un discours. Et qu'est-ce qui contient le discours ? Il y a un discours de la Monde, il y a un continent, et puis il y a un état de la Monde. Et c'est ce que le président de la République est allé faire sur la tribune des Nations Unies. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'avant le président Akiende, toutes les émissions OIO, nous avions eu affaire à la base de différents plateaux, que ce soit opposition ou majorité, il y a des choses qu'on disait, que le président devait dire. Et puis, Tozala, qui est presque anonyme notamment, il fallait que le président de la République a pointé du doigt notre agresseur, qui est le Rwanda, le président l'a fait. Il fallait dénoncer embargo parce que ce n'était pas normal que nous sommes un pays agressé, mais on nous refuse de s'acheter les armes. Alors, il fallait que dénoncer Aktswana, le président l'a fait. Il fallait aussi dénoncer l'hypocrisie. Il y a communauté internationale. Nous l'avions fait. En fait, le président l'a fait. Alors, vous voyez que c'était un discours vraiment ambitieux à la taille Yambokanabiso. Donc, il a fait tout ce que le Congolais voulait qu'il fasse, ou tout ce que le Congolais voulait qu'il dise, le président de la République, à l'Oba Kiango. Donc, c'est un discours, moi, ça m'étonne quand il y a certaines personnes qui sont en train de tirer dans tous les sens, pendant que, du haut de la tribune, le président de la République a dit « Oh, on y a un Congolais, Balinga Ki Kiya Salanini, à l'Oba. » Maintenant, le deuxième volet à la question, c'est maintenant les actions. Est-ce qu'après ce discours-là, il y aura quelque chose vraiment qui va changer, n'est-ce pas, sur le terrain ? C'est là que j'ai dit, effectivement, les alabama qui ont changé. C'est quand il y a l'Oba qui, d'abord, il y a une démonstration, j'ai peint un petit tableau sur le droit international, par exemple. Même pas par exemple, parce que c'est là, c'est vraiment le cas que nous sommes en train de vivre. Le président de la République a l'objet du haut et à la tribune des Nations Unies que rapport, il y a un expert. Il faut, il faut, il faut participer à l'Oba, c'est pour que, il faut prendre acte ou constater comment Mbokanabiso est agressé par le Rwanda. Parce que vous devez savoir, qu'en droit international, crime d'agression, il faut qu'il faut qu'il soit à l'Oba qui, qu'il faut qualifier à l'Oba. Ce n'est pas que la Mbokanabiso est un crime d'agression, même si l'acte soit à l'Oba répond à notre définition, c'est l'an qui est charte à nous définir, n'est-ce pas, agression. Il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait se prononcé à travers une résolution. Nde, Oana, Toko, Loba, Ké, Eza, crime d'agression sur les plans de droit. Mais ce qui concerne sécurité, il y a Nations Unies, à se prononcer, t'es, à travers une résolution, l'agression ne restera que dans nos bouches et dans les plateaux de télévision comme ça. Et c'est comme ça que vous avez vu le président de la République à Initiaki, Lobin Yamakasi, et ça lit que même commission, en fait une commission d'enquête déléguée par Nations Unies et Kitana Congo ait enquêté, et par la suite, ils ont réellement attesté que Rwanda a zo agressé la République démocratique du Congo. Là, c'est un pas. La deuxième procédure, c'est que Rwanda, il faut conseiller de sécurité des Nations Unies à examiner Ango. OK? Une fois qu'il a approuvé Ango, à soumettre Ango dans l'Assemblée Générale, et qu'il a adopté, et là, c'est pour maintenant que tout tombe ce qu'il a de répercussions, de sanction face à un pays agresseur. Et c'est ça que nous devons faire après le discours à Tisséke. Il faut continuer à activer, à faire pression pour que Rwanda, et Zala Nespa, approuvé par Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il va se prononcer afin que notre agresseur puisse être sanctionné. Aussi, autre action qu'il faut poser, c'est notamment faire recours à la CPI. OK? Donc, tel que nous sommes là, le gouvernement congolais ou n'importe quel citoyen vivant au Congo, c'est réclamant congolais, peut porter plainte contre les dirigeants rwandais. parce que première dimension, c'est qu'on va sanctionner le pays. Kagame Azala, Azalate, va sanctionner Rwanda. Mais si nous allons maintenant à cadre, il y a ces pays, c'est pour que les individus, notamment Kagame et tous ses complices, soient, n'est-ce pas, interpellés à la Cour pénale internationale. Mais on s'apparemment, ils ont mis en haut trop scientifiques. Oui, c'est vrai, tout ce que vous dites. Mais est-ce que vous croyez à ces démarches alors que Tolanda qui interview Antonio Guterres, ou Aloubaki, clairement, que le problème, il y a Congo, ça vient de quelque part. Il ne reconnaît même pas que c'est le roi, on a dit, ça vient de quelque part. Non, en fait, c'est quand on lui pose la question par rapport non, mais il faut déjà se mettre en tête que Congo, Azobunda, Rwanda, Rwanda, c'est ESA, ESA à Libye, parce que Congo, Azobunda, c'est la communauté internationale à travers le Rwanda. C'est vrai qu'on ne peut pas attendre quelque chose d'eux, mais il faut leur mettre devant leurs responsabilités. Vous voyez ? Donc, nous, nous devons faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire activer tous les processus et les droits internationaux, activer, il y a statut de Rome. Nous devons faire ça pour qu'il y ait un homme. Pourquoi on n'avait pas fait ça ? Nous devons être légal. Maintenant, au-delà de tout ça, la solution, OEO, faire que Congo se prend en charge c'est que nous devons nous préparer à la guerre. Là, c'est une situation qui doit être inévitable. Donc, quand les présidents rentrent, ou déjà maintenant, il faut déjà voir comment est-ce que nous devons récupérer nos localités occupées à travers la force. Et pour y arriver, il faut déjà maintenant commencer à se préparer. Il faut acheter les armes, il faut équiper nos soldats, il faut éveiller la population, nos militaires, pour que les temps que nous sommes en train de mener toutes ces procédures, il y a droit international, diplomatique et tout, nous devons déjà nous mettre en tête que ça finira toujours parce que si les autres ne t'en perdent pas, nous serons obligés de les attaquer de force pour récupérer notre territoire. 5 minutes pour analyser le discours du chef de l'État. Et les qui, mais les qui, parce que c'est encore d'actualité pour vous n'avez pas d'actualité. Rapidement, est-ce que le fait que déjà après le discours, nous avons le lobby de l'État avec Emmanuel Macron, il n'y a pas le cas, mais Emmanuel Macron a un peu facilité. Après, on a reçu la toko que nous avons une répartition qui nous causera rapidement. Écoutez, c'est que moi, je vais dire ceci, tu vas dire ceci plutôt. Le président Tshisekedi avec son gouvernement ont échoué dans leur mission de protéger les Congolais. Lorsque vous lisez l'article 16, dans l'article 16 de la Constitution, il n'y a pas de la langue de la française parce que il n'y a pas de la langue de la langue de la langue de la langue. Alors, ce qui est au-dessus dans l'article 16 de la Constitution, il n'y a pas de la langue de la langue. L'État a un peu de la langue qui a protégé le bateau. Il n'y a pas de protéger la personne humaine. Il n'y a pas de protéger le bateau. Il n'y a pas de protéger le bateau. il n'y a pas de protéger Donc, ce qui est chef de Zalima, où est-ce qu'on a échoué ? Lorsque le président a accédé au pouvoir, c'est-à-dire que a hérité nions les États-Unis et les États-Unis. Il n'y a pas de protéger le bateau. 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 à l'objeté, donc est-ce que les Congolais attendent que le président tu sais qu'il dit, à l'oba doit agir, c'est ça le problème il faut agir sur le terrain on peut tout dire, on peut tout dire mais lorsque l'on a le terrain je pense que je pense qu'il n'y a pas l'objeté il y a eu un moment là Rwanda, le linge soutenu et pas mais pourquoi il n'a pas pointé directement dans les Nations Unies, parce qu'il n'a pas soutenu Rwanda, qui est un moment là qui est un moment là, Rwanda qui est un moment là, Rwanda qui est un moment là, Rwanda est un moment là, il y a la puissance moi je l'ai dit et je l'ai redit encore le président tu sais qu'il dit il fallait directement les Nations Unies parce que tu es bien qui est un moment là il y a un moment là apocalypse à un moment là il y a une bonne valeur il y a un moment là nous nakermons les nations on n'a pas répondu les nations qui ont des actions nous sommes en train de réfléchir Xane il procure nous c'est d'ici pour la bocca pour la bocca netto colomba boy alors bon à congo alors à les présidents qui sait qu'elle dit ce qu'il doit faire à l'instant moi je pense que tout ce qu'il y a tout ce qu'il aille à dire et à malam et à malam mais moi j'attends les actions sur terre vous allez constater que c'est que le président qui sait qu'elle dit à sali coloba n'a pas de l'écosse à la et à l'égor se contredit il ya contradiction n'a qu'on l'a pas n'a pas quelque part c'est qu'il va avancer sali l'autocomne à niveau que dénonciation et salami sur le plan international n'a battu n'y a pas yo qui a un goût le roi on a des autres attaques et bisous ce qu'on tourne à niveau abaction c'est qu'avancé sali avancé avancé salité ce qui avancé salati le président tu sais qu'elle est l'ingagé à zelana nouté antonio gouterès à l'oba à déclarer une libération en monde de mobi mba était onis à sali est capable ya consécurisé banan boka yamongana e koloba boy onis à sali na mission te yako se kiri zelé bisou mboka il faut d'où e barango onis à sali na mako kia ko se kiri zelé bisou mboka te c'est à nous même de se kiri zé notre pays et sali bisou mwa rosa la politique ya défense pouke mboka la bisou e mbama te epa abangou na ya go rappelen de go trezor et te lelo et sali sa et sixième jour depuis basso ki bounagana jusque la bounagana et sali na ma benabino na minuto yo boyo kiyete basali bakomiko futa batu bat tax bakomiko futa batu déjà bain po et paï ya paul kagame alors c'est que nous nous attendons ce que les présents tu sais qu'il doit d'abord quitter les discours à l'ongona pa makamoba discours paie ame ma atama kamona misala parce que ce qui est à l'ibouté soit qu'il doit démissionner pour que on a deux ans est là après les élections en paris concrètement bakio te zali comme le cas concrètement d'abord un ce qu'on tally soldat congolais a besoin combien soldats nafro a besoin combien mais à tous monna un conseil stratégique ah zaliwana bha stratégique pour la route depuis miso me mboka ha sali kozo mbwa mboka quand même à l'île bande à ton commentaire mbongo abaco joe bambon we belé bas salaire bas salaire et belé au monde la présence de la république à joe joe bêlée bambouana basso jambon we belé ce qui guerre est est là qui priorité nabango me balingaki bas cp la proposition n'aura bleu jamais kabouna kabouna salaki ya quoi ça la réduction des trains de vie des animateurs des institutions pour que basso mbongo ana bachango nali bengaba soda peu pas soudain d'abord un retrait pur et simple à mon isco mon isco bah je souhaitais déjà la mission abango bâti kabouna malam bachende balbaze la télé le long est présente c'est qu'il ya l'objeté base et latine la 2024 2024 gosala wana bounaga les alli toujours sous occupation et salarata n'est vite et ce qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'à y'aura qui m'a l'obé au président c'est qu'il ya l'objeté parce que puisque non ce l'analyse en haut présente c'est qu'il ya l'objeté on a mon isco et kokende selon calendrier n'a pas proposé na 2024 au bisou la minute sur tous en la poste n'est enroute yami baloto zali kosella et zali et te basso dans la biseu bas doté banona bambouen nécessaire bas doté banona bambouen nécessaire pour être babouna malam basso dans bas ali koubenga ya libanda bako bundela kono malam l'objeté local à bafard et c'est un groupe régional oui bako bundela kono malamouté parce qu'il ya l'objeté congolais a qui rebondé la rwanda a rebondé la ligne et sénégalité par rapport à la terre moussa koufa pense au coup va pour l'intérêt n'a été à ce coup va pour l'intérêt à battre moussous donc c'est tout ce que moi j'ai fait dire à l'instant et que le président c'est qu'il faut à l'ongwa na makam wako l'oba l'oba à l'objeté ming mais mis à l'exaté on va congob à l'obaca l'oba l'objeté mingis à la salariens de zonamou salariens de zonamou salariens de zonam et aux autres les hommes et aux matéras la montée massacée qui présente moussous tout président et opposition est ce que le l'objet est l'idée que si la tosa pour qu'on regarde est-ce que si la mme est-ce que aussi la balamore baguette magiquement quelque part les amas encore par guerre est-ce parce que ça date on a l'objeté la m'a qu'on voit au magique tué la zone va par rapport à la bonne volonté politique la guerre de l'est souffre d'une bonne volonté politique bah on t'a décrété à ouah état des sièges mais n'a dans aucun mois l'olègné nini bah en vingt-trois barocos t'a la bounagana parce que bounagana j'en n'en m'a mis à sous état des sièges et rossal dans l'olègné n'a qu'on déco un déco trésor rapidement pour tout clore si j'ai eu l'olègné cani ton récupéré bounagana l'olègné cani ton rosson ça qui mène à est atta qu'on n'a pas de part et d'autres maisons à la passe mot qu'on a bu son maboukaba rebelle depuis plus de 100 jours les l'eau faut tout continuer à la négociation tout le monde est chef de l'état qu'il n'a qu'il a en angola bounagana 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 est rapidement la solution merci beaucoup mais je veux quand même revenir sur certaines choses qui ont été dit ici j'ai j'ai eu froid dans les dos en fait je ne sais pas ce qui nous la jeunesse tous mesuré bas enjeu actuel yambo kanabiso les enjeux du 21e siècle par rapport ya congo moi je crois que cette question ya congo n'a étap auto comme ça demande une conscience collective un sursaut un sursaut patriotique collectif parce que dimension auto comme inango ça ne demande pas qu'il y ait opposition qui est majorité et je ne vois même pas la raison d'être opposant à qui ce qui est dit par rapport ya makamu ya guerre ya est vous veniez de 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 poser une question ici c'est cette guerre qui sait qu'elle a hérité ça bien sûr qu'il est tout héritier hérite l'actif et les passifs mais il ya ouba bengaka état des lieux lorsqu'on est hérité logo l'état des lieux le président qui sait que d'ici faut que tous à la focus na makamu kaka yagé rwan il a trouvé ça depuis quand et puis n'a été animes aujourd'hui on parle de bounagana qui entre le maître de nos ennemis est ce qu'on y est bique et l'oské pfri c'est que tu as eu pouvoir jusqu'aujourd'hui on a récupéré sensé 175 territoire aux ala qui entre le maître ya baré belle est ce que vous savez qu'on a pacifié beaucoup de groupes armés ou tout local et belé basi batika n'est ce pas ce sont des petits groupes résiduels oyo toroki kosilisango c'est lui qui est derrière ces situations c'est la communauté internationale qui utilise le rwanda alors s'il ya un congolais qui ne comprend pas que c'est pas le problème des tiseké dit que c'est le monde entier oyo azo bundisa congo c'est la communauté internationale ce sont les multinationales qui veulent de nos richesses à ville prix n'a pris à pamba c'est comme ça qu'ils sont en train d'activer tout ça afin que bangoba trouver gain de cause alors moi je suis sidéré sur ces plateaux lorsqu'on parle de la volonté politique il ya qui c'est qu'il manque de volonté pour qu'il a silice à guerre moi je suis totalement révulsé effectivement écoutez les changements les changements les changements les changements c'est sur la durée c'est pas par un coup de bâton magique nous parlons d'une situation écoutez le problème c'est pas 2023 voilà là c'est le jeu de l'opposition est ce qui les intéresse c'est le fauteuil des tiseké dit c'est pas le congo on a minute auto sali faut pas chercher le fauteuil écoutez si aujourd'hui mon abîme sur kei aux à la présidente yannine ya banane dont le plus important c'est pas les élections c'est pas 2023 les plus importants ici c'est la république démocratique du congo j'ai dit le changement c'est sur la durée c'est pas par un coup de bâton magique état de lieu auto sali cette guerre date de plus de 30 ans et lui il est là il a trois ans et demi il est en train de se battre pour finir sa pour preuve ba marque ya volonté j'entre dans ta question depuis que le congo est congo n'a pas budgé n'yons se mboka oyo bavotaka n'ambo koyo il n'y a jamais eu budget élevé ko leka oyo net il ya exercice budgétaire autosan angoua ce qu'on t'a dit na ligne budgétaire n'a bambam baffecté na chaque secteur au koutaké na armée on a réservé 400 millions de dollars pendant que dans les législatures passent dans les législatures au ibanda kou leka vous pouvez aller au journal officiel mon cher frère vous allez voir tout ce que je suis en train de dire le plus haut budget c'était 150 millions de dollars ok exercice 2018 mais exercice autosan angoya 2021 ok plutôt 2022 le budget est à 400 millions et dans le parcours vu que tu sais qui veut finir cette histoire on a réajusté ses budgets là à 600 milliards et dernièrement je crois il ya six mois en arrière les débats c'était que bar a mené en haut jusqu'à un milliard et vous dites que il n'y a pas de volonté et à aussi sa guerre ouan n'a longue makam ouan toke na installation et état de siège c'est parmi bas mesure oyo les présents a estimé dans la bonne volonté dans la bonne foi ok que tous ils savent à moi on est à l'étomé l'état des sièges le gouvernement nana est à qui qu'on évalue et quelque part c'est qu'il ya ça ne va pas non 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 une évaluation c'est pas kaka que non mais comme vous autres et autres et autres a moulé bien t'y osa mais gros au cabane de quoi il ya société c'est une piscine à développer quand vous m'interrompez à tout moment comme ça vous me coupez les fils je vous en prie d'accord je dis évaluation ce n'est pas dire que les a échecs y'a osalaka avec ton émission je crois y'a une évaluation oyo et kozala hebdomadaire ok mensuelle trimestrielle semestrielle ou annuelle donc dans tout ce que nous faisons évaluation il faut esala kaka c'est pas que si on vient d'évaluer c'est que j'osala bien t'es non daba misala partout au bisoto salaka moi là où je travaille on m'évalue après trois mois après six mois on m'évalue alors c'est important qu'il n'y ait pas évalué état de siège mais tu dois savoir que l'état de siège état de siège c'est une solution très salvatrice pour la mort en abyssaux pourquoi je sais pas si tu as une bonne mémoire tu vas te rendre compte que l'herbe a installé état de siège moutoua liboso à l'élaki c'était kagame aso condamné état de siège dans le congo qu'est ce que kagame a à avoir dans l'état de siège des répubes d'aventure du congo parce qu'on a touché à ses intérêts je vais te révéler c'est que l'état des sièges a apporté et pour ton information c'est l'état des sièges qui met même la communauté internationale en agitation et qui pousse même à kagame d'être locaux comme il est maintenant état des sièges l'herbe a implanté en go vous devez savoir que rwanda dans toutes ses exportations bah matière n'yons sur rwanda exporta kalibanda est à cas 65% il ya or mais depuis qu'on a instauré l'état des sièges alors que pendant que rwanda est en agissement il ya or mais depuis qu'on a installé état des sièges rwanda l'exportation de rwanda est quitté jusqu'à 40% et pas plus tard que deux semaines exportation la courbe est descendue jusqu'à 37% d'exportation il ya or alors que y'est dans la cas zone tampon pendant que vendre le marché international à vil prix et lorsqu'on a installé état des sièges il ya rwanda en agitation et je tiens qu'on était intéressante agitation toutes les grandes puissances là en agitation passent état des sièges et zofuta vous comprenez et ça nous a permis à pour récupérer la localité et belé et belé et belé alors je ne finirai pas sans rebondir sur les discours du chef de l'état parce que c'était ça les débats moi je vois de rwanda azo bonga la question c'était clair les discours du chef de l'état sur la tribune des nations génie alors quand on déplace les débats du haut de la tribune on la mène sur le terrain je ne sais pas de quoi est ce qu'on est en train d'analyser moi je crois on doit circonstruire les cadres le point c'était les discours juste du président de la république pendant des discours bas discours sur les terrains ça ne change rien c'est comme ça que je peux me répéter du haut de la tribune des nations unies on va pas faire la guerre là bas c'est pas du jour de la tribune de la alors quand les opposants voient que les présents de la république a fait un discours spectaculaire un discours bétonné un discours des géants un discours à la dimension de son pays alors ils n'ont rien à reposer dans ces discours bah qui mine à terrain mais le terrain nous avons toujours été sur terrain nous nous battons nous mettons les moyens et les choses vont changer pour répondre à la question à gâte et bounagana comment récupérer voilà en fait bounagana nous devons comprendre que nous sommes en guerre bounagana nous pouvons récupérer ça de manière diplomatique c'est à dire par des négociations parce qu'il faut y continuer les états vivent comme ça le rwanda et sera notre voisin jusqu'à ce que jésus va revenir rwanda aussi la voisin abisso et par conséquent nous continuons toujours à négocier mais pour moi la meilleure solution je ne veux pas que nous puissions récupérer bounagana par une négociation même si ça peut être une option mais quant à ceux qui engagent trésor kalala bounagana selon moi il faut que tu récupérations sous le plan militaire donc nous devons faire un assaut à bounagana aurait pas notre territoire de force et là ça va beaucoup nous faire respecter et nous rendre grand mais s'il ya une solution moins coûteuse ok tu peux récupérer bounagana sans verser les 100 pourquoi pas donc moi je crois que j'aurais rapidement arrêté sur la militaire tout le monde qui généreale il ya pas longtemps félix c'est que le président de la république de boussou est un confrère à rfi à l'eau baki à yuki loko esakil kamoko la trahison et puis n'asimana est pas officier belé bakanami ce n'est pas là une manière ya ko 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 a saigné armen abisso et ce n'est pas normalement un point de 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 pas pour nous avant de répondre cette question n'a s'assuré que n'est qu'on a un trésor à kei à l'eau bi makamoko on a aussi quand on est gâté ma camba bidje à le biais et depuis qu'on est à la congo bidje à 4 millions il ya 400 millions plutôt il ya 400 millions dans quatre armes en abisso c'est une insulte pour notre pays c'est une insulte pourquoi parce que nous avons notre congo et les régimes qui est plus bidje tivon que par régime ni on soit et l'ici et les régimes à tisekédi il ya présent félix tisekédi comme un ancien de lui de peste peut être au commande à pouvoir quand vous avez les institutions qui sont bidje tivon ils perçoivent beaucoup d'argent par mois et si la guerre de l'est était une priorité pour la régime au t'en moussoussou ba l'ingai ba kit sa bango ba salaire ti nasse ba zambon ouwana ba me ma pape sa goba soda ba souda ba bunda malam pe alobi a wa makambo ya ya tu président tu sais kédi makambo alobi ce sont justement des des chapele d'intention et a ba chapele d'intention il ya pas une solution bango balingi oh bango balingi alléluia amen donc le président tisekédi à léluia amen on n'a même pas le président tisekédi à tika au salango tangwa joseph kabila alors t'otisous koyo kawa makambo ya 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 diplomatie ponabouna gana c'est une insulte aussi parce que moi je pense qu'il y'a l'absence de l'état quand je parle de l'état je vois un état léviathan un état qui ne déplace pas mais qui se fait déplacer par ses instruments de puissance notamment les forces armées la police les services de renseignement et l'administration il ya l'absence de l'état abouna gana ya uozo mon a été basalika coca paré boudouna gana il ya l'absence de l'état et quand je parle de l'état il ya un chef de l'état qui est le président tisekédi tu l'ombo alors pour la arrestation il ya général ya moi je pense que n'a ébi pena moi mingi penzaté na katsa dossier wana oui à faire les gens et en la justice il faut toujours causer un peu cohérent ma cambo est en la justice narouloukana commenté moi milité mais pas quand je n'ai plus soit françois bia bah le bia françois bia baka nge ponna ma cambo a coup d'état menemnitso tozolo bobo et françois béaté à kenner hop au moment où il ya des dossiers au déja justice pas traité de ce le gol a jamais kabunda kabundu au déja justice à se prononcer à l'objeté il faut basse et bataille en résidence surveiller mais on a dit comment n'a pas qu'au fond de la dossier donc pendant dossier ya général yav totique la justice à salamosana et balak sapé bisous à solo ma preuve et salaitre général yav à kenner ko salama be ko neb nsouba ko le basanine à contact direct n'a pas rwanda oui mais qui est en contact direct avec les rwandais c'est le président tu sais qu'elle dit yemda ben a ben a paul kaga mais c'est son frère c'est son frère qui est en contact direct moi je pense que bâti gomé mabatouna zizani bâti gomé mabatouna baventure tout le temps maman boka maman boka très sérieux et très sensibles pour vous ça n'a rien à voir avec l'assainissement de l'armée moi je pense que ça n'a rien à voir avec l'assainissement parce que manteau basali tout autour on a saison il faut pas bamba ba ba lietina ba kepa ba kepa ba capitaine ba kepa ba majeur balong la banque on yonso on a zani trempera ba ma camboa mabé on a voilà tout ce que ma femme on a soukait ce que vous soyez au cas c'est une autre traité de aussi au rapidement déni coulou nez on y m'a cassé n'a bouc à la bise aux autres on a kinshasa pour moi ce que toi s'il 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 Merci beaucoup, madame. Je rebondis sur ce qui est vraiment plus important, la situation sécuritaire. Lorsque les gens sont en train de crier, il faut qu'ils fassent la guerre. Il faut récupérer dans un sens tout comme dans un autre. Mais par la force, il faut récupérer dans la guerre. La guerre, vous avez suivi le président Tiseké sur RFINA France 24. Il a été clair. Il a dit que c'est le général Yav qui a favorisé la prise d'Yabunagana. C'est le général Yav qui est en collaboration avec notamment James Kabarebe pour qu'il puisse lever son pied dans la ville de Goma, pour que les Rwandais prennent Goma. C'est le général Yav qui a été infiltré depuis le temps de Moboutou. Vous vous rappelez que dans ce pays, Bisengimana fut dans le cabinet, je crois que ce n'est pas le directeur de cabinet à Moboutou. A l'époque, déjà, nous étions infiltrés depuis des décennies et des décennies jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'officialisation et l'occupation, c'était avec Kabila, la Rwandais, la fonction publique, la parlement de Caporal à Général Tozaki envoyé par les Rwandais. Alors, vous, vous voulez une situation comme ça, madame ? Regardez le tableau, comment il est peint. Et Tshisekedi aïe, na pouvoir, après trois ans, Toe Lague a infiltré tous les Rwandais. Non, c'est une question du temps. Les développements, les changements, c'est une question. C'est sur la durée. Il n'y a pas de raison de s'opposer à Tshisekedi par rapport à la sécurité en Bokanabiso. Il faut tous les Rwandais, mais c'est pour ça. Nous devons être tous ligués derrière le commandant suprême. Tous les Rwandais ont un langage moco. Parce que la guerre, eux, ce n'est pas Tshisekedi. Moi, je crois que c'est de la mauvaise, soit même une sorcellerie. C'est à cause de Tshisekedi. Non ! Quand on est au pouvoir, et surtout pour des questions sécuritaires, où votre mère était infiltrée de la manière la plus descriptible, alors il faut aller doucement, ok ? Petit à petit, au moins, il n'y a pas qu'il y a, il y a eu certains d'autres généraux aussi. Voilà ! Donc, il ne faut pas se précipiter pour une question sécuritaire. Donc, allons doucement, faisons confiance à Tshisekedi, il y aura une solution pour nos populations de l'Est. On ne finit pas une guerre qui a fait 30 ans dans 3 ans, au moins qui est hausse à la normalité. On ne peut pas finir une guerre qui a fait 30 ans dans 3 ans, au moins qui est hausse à la normalité. Donc, moi, je crois que le Congolais, lorsqu'il parle de cette question, il doit pencher beaucoup plus sur la fibre, l'espoir patriotique. Rapidement, situation sécuritaire, situation sécuritaire, Yakuluna et tout, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable parce que vous devez savoir que Makamwana, il fut un temps, et c'est là qui, pratiquement, avec le général Kanyama, l'opération Likofi, même si tout ce qui s'est passé là-bas n'était pas apprécié, mais il avait réussi quand même, Yakulis, Makamwana, quand même, ça avait emporté aussi les victimes, les innocents. Alors, Tomoni et Mati Makassi, et là, ici, sans mâcher les mots, je crois que les ministres de l'Intérieur et provincial et national, le gouverneur de la ville, les générales de la police, Baza défaillant sur ces points-là. Aujourd'hui, la population n'est pas bien sécurisée parce que, moi, je crois qu'il y a des gens qui sont incompétents. Alors, on ne comprend pas. Nous sommes où là ? Donc, il faut renforcer ces policiers-là. Il faut une nouvelle formation où, carrément, créer une nouvelle unité destinée, notamment, qu'il y a des gens qui sont enchargés dans la Kamboua, il y a Koulou, il y a des gens qui sont enchargés dans la Kamboua. Au-delà de ça, les policiers, Baza défaillent dans la Kamboua, il y a des gens qui sont en Koulou. Moi, j'ai vu un policier avec un monsieur qui a l'air de Koulou. De toute façon, tu sens que ce sont des amis. C'est genre que ceux qui sont en Kamboua, ce sont des amis qui sont en Kamboua. C'est une situation, comme je l'ai dit, pour finir, il faut qu'on crée une brigade spéciale juste pour traquer les Koulou. Je crois qu'on peut trouver un espace. On a dit qu'il y a des gens qui sont en Kamboua. Moi, je pense qu'il y a l'absence de l'État. L'absence de l'État n'existe qu'au poste prestigieux, présidence de la République, parlement, tout ça. Et moi, je pense que ce sont des gens qui sont en Kamboua, ce sont des chefs d'avignes, ce sont des chefs de localité, ce sont des chefs du quartier, ce sont des chefs de bougoumestre. Or, ces gens peuvent jouer le rôle des renseignants. Parce que, parce que, c'est une situation qui est en Kamboua, en Kamboua, en Kamboua, en Kamboua, en Kamboua, je pense qu'on a un Dimbabwe. Je pense qu'on a un Dimbabwe. Il y a des chefs de la localité, qui ne sont pas des gens qui ont été les renseignants. c'est ça un état alors pendant la proposition la chef des avenirs la chef de localité la chef de quartier la chef de valeur la chef d'avenir la chef de quartier la chef de quartier la chef de quartier la chef de quartier pour surveiller la juridiction pour être coulou parce qu'ils ont les renseignements ils ont dit quelle est cette politique politique de réinsertion sociale où l'état pour être coulou parce que tant que montant il faut lui proposer des choses pour que ça il faut lui proposer il faut lui proposer la formation parce que la plupart il faut lui proposer il faut lui proposer il faut lui proposer à la fin des choses tout au total tout en a prochainement pour nous recevoir toujours notre intérêt du Congo avec le même plaisir le lobby qui leur disait juste la chaîne Youtube il y a des pages Facebook et les sources de la télévision toujours avec le même plaisir les convois avant tout bonjour